On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Voilà curieuse ambiance, voilà le retour des affaires, voilà des cours de magistrats qui prennent des décisions politiques, voilà des politiques qui insultent des magistrats. Et quelles politiques ? Ceux de droite qui sont censés représenter la loi et l'ordre en personne. J'insulte les magistrats. Lesquels magistrats répondent sur un ton qui laisse quand même à désirer s'adressant à un député. Une à une, toutes les autorités, et donc le consentement à l'autorité qui fonde la démocratie, se délite. Mais qui porte les coups ? C'est pas nous qui avons créé les affaires, c'est pas nous qui sommes en train de dire que les magistrats jugent politiquement ou que les députés n'ont aucune conscience du droit. C'est pas nous. Nous nous menons un combat social, écologique, républicain. Alors mes amis, l'épisode de l'année, c'est gravissime, l'accord Médine-MEDEF. De tout ce que nous a montré Guillaume Etiez-Van tout à l'heure, le pire c'est le moment où cette présidente du MEDEF, qui a trouvé quelque chose de bon dans le chavisme, c'est la possibilité de pouvoir se représenter à une élection. Personne n'a pensé à lui dire ce qu'elle voulait être élue à Guillaume, mais je dis aussi ce qu'ils ont dit à Chavez. Cette femme, on se dit, qu'est-ce qu'elle représente ? Elle a le droit, elle représente le patronage, elle a le droit de dire, nous pensons qu'on va faire comme ci et comme ça. Mais elle fait deux choses. Tu aurais dû indigner Harlem Désir & Company au lieu de s'inventer un adversaire comme moi parce que je suis leur mauvaise conscience et pour certains qui ont appris à lire dans mes livres leur surmoi. Ils désapprouvent totalement ce qu'ils sont en train de faire. Et je vous le dis, même dans la nuit je vous vois. Harlem, déjà quand tu étais à la Ligue révolutionnaire, tu n'étais pas convaincant comme révolutionnaire. Quand tu étais au mouvement Action Égalité, tu n'étais pas convaincant comme écologiste. La preuve, tu étais partie de tout ça. Et quand tu étais à la gauche socialiste, tu n'étais pas si convaincant que ça non plus. La preuve, tu as été élu par la droite du parti. Attention, je te vois. Je te vois. Je te vois. Ce qui n'est pas acceptable, disais-je, et qui aurait dû être dénoncé par tous ces gens, c'est que non seulement elle dit les députés ne doivent rien changer, donc transformer l'Assemblée nationale en une caisse enregistreuse. Pourquoi est-ce attentatoire au principe républicain ? C'est pas seulement... Elle a le droit de dire qu'elle veut que le texte reste. Elle dit si vous changez quelque chose, tout va par terre. Mais pourquoi le Parlement a-t-il des droits et des devoirs particuliers ? Parce que dans un accord entre entrepreneurs et salariés, il y a deux parties. Et il y a une troisième partie qui est absente. C'est la société tout entière qui est concernée et impliquée par chaque accord catégoriel. Surtout quand il s'agit de temps de travail. Surtout quand il s'agit du coût de santé. Surtout quand il s'agit de savoir où vous travaillez. La société est directement concernée tout entière. Parce que tout ça, ce sont des coûts sociaux supportés par la société tout entière. En plus de la compassion humaine qui existe. Le Parlement est la tierce partie. Elle représente la tierce partie. Et celle qui a le pouvoir. Le peuple est souverain. Toutes choses y compris dans les entreprises. Il ferait bon de s'en rappeler. Le code du travail s'applique partout. Et il faut que la citoyenneté de l'entreprise soit reconnue. Nous ne sommes pas des cerfs au travail. Mais surtout, ce qui aurait dû les faire hurler, ces messieurs-dames si sensibles et chatouilleux dès que c'est moi qui parle. Ils ont accepté que la présidente du MEDEF ose dire sur un média que si jamais on ne votait pas exactement comme elle avait dit, elle informerait les investisseurs étrangers pour qu'ils n'investissent pas en France. Elle a conspiré contre la patrie. Oui, il y a un code pénal qui prévoit à son article 400 que ceux qui nuisent aux intérêts fondamentaux économiques, culturels ou financiers du pays relèvent de sanctions. Et je trouve qu'il n'y a pas de texte pour punir les complauteurs économiques, ceux qui trahissent et tirent dans le dos, comme l'a fait Mme Parizeau, qui nous a menancés, comme ses ancêtres auparavant les privilégiés, il y a deux siècles de ça, nous menacer de nous envoyer les Prussiens si nous ne cédions pas immédiatement. La réponse, c'est que c'est nous qui avons passé les frontières. La République est mise en danger par le néolibéralisme et ses supports en France qui veulent tout changer de nos institutions en cachette pour les amener vers un seuil où nous ne voulons pas aller, que ce soit à nous imposer des accords entre entrepreneurs et syndicats minoritaires qui doivent passer tels quels dans les assemblées, ou qu'il s'agisse de l'acte 3 de la décentralisation qui est l'organisation systématique et la régression sous l'ancien régime des chèferies, des baronies, des féodalités, ou la grande ville des Hortous et les autres villes dans le désert. Nous n'y accepterons pas et ce sera une des conditions que nous faudrons à nos accords du support. La République se défait quand on permet qu'une collectivité territoriale unique dorénavant vienne de la manière la plus bizarre qu'il soit à s'installer en Alsace. Nous sommes contre l'Alsace doit être entièrement républicaine, entièrement française, entièrement départementale, entièrement régionale. La France a assez voulu qu'elle le soit. L'Alsace et les Alsaciens ont assez voulu l'être pour que nous puissions parler sur ce ton actuellement et empêcher que la France se démembre sous l'empire des complots des fiodos locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada